Bienvenue dans cette vidéo, nous allons aborder le thème de la gestion des compétences en entreprise. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une compétence ? La compétence n'est qu'une notion, la réflexion sur la compétence n'est pas encore achevée, il n'y a pas de consensus. Selon Pernou, la compétence c'est un ensemble de ressources que l'on peut mobiliser pour agir face à une situation difficile en mobilisant partiellement ou en totalité ses ressources cognitives ou affectives. On peut compléter cette définition avec celle des Meischer et Faro, qui la définissent comme quelque chose que l'on peut observer à travers une performance. C'est donc le regard des autres qui permet de reconnaître notre compétence. Mais d'où vient la gestion des compétences et quelle est son origine ? Dans les années 1950-60, on commence à prendre en compte la dimension sociale et humaine dans le travail, après des décennies d'un travail organisé uniquement autour des moyens et techniques de production. Dans les années 1960-70, pendant les Trente Glorieuses, arrive la gestion des emplois. On s'intéresse principalement aux savoirs et savoir-faire. L'objectif est d'optimiser la gestion des effectifs et des carrières. Puis, dans les années 1980-90, les entreprises sont amenées à réfléchir sur la prise en compte de la notion des compétences, suite aux incertitudes économiques et aux premiers effets de la globalisation. Durant les années 2000, on passe progressivement de l'emploi à la compétence à travers la prise en compte de l'individu et de la valorisation de ses compétences face à un marché de l'emploi compliqué. Mais du coup, qu'est-ce que la gestion des compétences en entreprise ? À quoi ça sert et en quoi c'est utile ? La gestion des compétences présente des bénéfices pour toutes les entreprises. Celles-ci peuvent être exposées à des risques si les compétences ne sont pas assez développées, telles que la baisse de productivité ou le manque de maîtrise. On distingue deux types de compétences. Les compétences individuelles, ce sont les connaissances, les savoir-faire d'une personne, dans le but d'atteindre un objectif. Et les compétences collectives, ce sont l'ensemble des savoirs individuels au sein d'un groupe permettant à l'entreprise d'être performante. Les entreprises de plus de 300 collaborateurs ont l'obligation de négocier une gestion des compétences tous les trois ans. Elles sont incitées à s'intéresser à la gestion des compétences pour des enjeux économiques et sociaux tels que le développement économique de l'entreprise, la gestion des collaborateurs, l'assurance de bonnes conditions de travail. Ainsi, si tout cela est respecté, l'entreprise pourra maintenir et pérenniser son activité.